Après avoir perdu son combat au championnat du monde de sa catégorie, copiezement battu par l'équipe Unier d'Orthicos par Kao Debu au Palais des Sports de Paris en France, Yuri Kalenga est passé par Kinshasa pour se ressourcer, disait-il, en famille. Dira son séjour, il a eu le privilège d'être reçu en audience par le ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Denis Kambay à l'époque. Dans son sac, Yuri a apporté un cadeau au chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, et qu'il tenait à tout prix les rencontrer. Premièrement, je suis venu d'abord me ressourcer un peu au pays, après avoir fait quand même deux championnats du monde que j'ai dû perdre. J'en ai fait quatre, j'ai gagné deux. Pour moi, c'était une façon de venir me ressourcer et puis voir un peu les autorités du pays. Et puis le ministre de sport, Denis Kambay, c'est vraiment le premier sportif congolais. C'est vraiment un monsieur qui aime bien le sport. J'avais ramené aussi mon cadeau à remettre au président de la République, Joseph Kabila Kabangé, que je salue. Du reste, Yuri est déçu, parce qu'il ne sera pas reçu, vu la charge au reste du chef de l'État. Mais toutefois, Yuri Kalinga va bénéficier de la bienveillance du ministre Kambay, qui va vite l'associer à l'organisation du Festival international des armations au stade Tata Raphaël. Voilà, la boxe est revenue en puissance grâce à notre ministre de sport. Un grand combat qui va se dérouler ici même au stade Tata Raphaël. Et il y a vraiment un grand gala. Donc, il y a un grand gala, il y a un grand gala, il y a un grand spectacle. Toutes les 24 communes de Kinshasa, il y a un grand gala, les 15, les 16, les 17. Et il y a un grand gala qui va se dérouler ici même au stade Tata Raphaël. Nous allons être prêts à ce que nous avons fait pour nous. Contre toute attente de son retour à Paris, Yurika Lenga, boxeur professionnel de son état, serait devenu combattant, en train d'empêcher les musiciens congolais de se produire. En croire les sources concordantes, c'est à cause d'une petite somme que Yurika Lenga s'est vendue moins chère. Oh Yurika, c'est pitié !